Musique Je m'appelle Faratina Gaila Ramana Manzat, j'ai 13 ans, je suis élève et je travaille bien à l'école. Comme tous les autres enfants de mon pays et du monde entier, je continue mes études dans de bonnes conditions. Atteindre l'université et plus tard avoir un bon emploi. Je veux devenir journaliste pour découvrir le monde, partir à l'aventure et promouvoir la biocratie. Aujourd'hui, aidez-moi pour construire mon lendemain, car nous les enfants, nous sommes l'histoire du demain et l'avenir de la francophonie. Bonjour, je m'appelle Sanouyaï, j'ai 12 ans et j'habite dans ce quartier depuis que je suis née. Tous les matins, quand je ne vais pas à l'école, je fais le tour de mon quartier avec mon vélo. Dimanche dernier, j'ai vu Doudou qui pleurait. Mais Doudou, pourquoi tu pleures ? Parce que chez nous, il n'y a pas d'eau courante. Et à chaque fois que je bois l'eau du cœur, je tombe malade. Il n'y a pas d'eau vitale dans notre quartier et j'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour mon avenir. Quand j'ai vu Doudou pleurer, j'ai pleuré aussi. L'enfant a droit à la santé. Il doit grandir pour construire son pays, car nous les enfants, nous sommes l'histoire de demain, l'avenir de la francophonie. Eh les amis, ne faites pas ce que ça se sent moi. Je m'appelle Amine et j'ai 17 ans. Vous savez, nous sommes tous des enfants vivants sur la même planète. Nous avons tous les mêmes préoccupations. Moi, je veux que les enfants puissent se voir, parler, échanger, pour qu'il n'y ait plus de discrimination. Les enfants vivants avec handicap, mais les enfants de la rue, les orphelins, les enfants vulnérables, donnons-leur la parole. Les enfants, écoutons-les, ils ont beaucoup à nous apprendre, car nous les enfants, nous sommes l'espoir de demain, l'avenir de la francophonie. Bonjour, je m'appelle Djefouni, acteur et j'ai 10 ans, mon gars c'est devenu un athlète. Un jour, je battrai le record d'iciens, mais pour cela, j'ai besoin d'un bon stade, bien équipé, avec une piste professionnelle. Si j'ai un bon équipement performant, de bonnes chaussures, une bonne alimentation, j'aurai plus rapide d'un fusil. Et je ramènerai la médée au épée du sommet, moi, au Côte d'Ivoire. Aidez-nous à réaliser notre rêve, car nous les enfants, nous sommes l'espoir de demain, l'avenir de la francophonie. Je m'appelle Carmen Domba, j'ai 14 ans et je suis enfant importeur de la République démocratique du Congo. Mes amis francophones que je viens de suivre et des milliers d'autres à travers le monde m'ont mandaté pour vous livrer ce message. Chers parents, chers grands-parents, vous, chefs d'État et de gouvernement, vous qui définissez les politiques de nos pays, rappelez-vous de la promesse que vous aviez faite pour que ce monde soit un monde digne des enfants. Nous avons droit à la survie, à la protection légale et sociale, à l'éducation de qualité, ainsi qu'à la participation sur toutes questions nous concernant pour mieux préparer notre avenir et pour que cette flamme ne s'éteigne jamais. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, nous comptons sur vous pour que nos rêves deviennent réalité, car nous sommes l'espoir de demain et l'avenir de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada